Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV, une émission marquée par le retour de nos Girondins à l'entraînement ce matin après 48 heures de repos. Je vous propose de découvrir en images quels seront les invités de cette émission. Cédric Carasso, tout d'abord décisif une fois encore dimanche dernier face à l'Orient. Ce soir, l'équipe de France joue. A-t-il fait une croix sur la sélection nationale ? Nous lui poserons la question. Landry Guémeau, il n'a pas débuté en championnat le week-end dernier, peut-être en vue du choc face à Marseille. Ce sera dimanche 21h, vous le savez, à Chamond-Delmas. Après une longue période d'indisponibilité, il retrouve petit à petit son meilleur niveau. Landry Guémeau, sur ce plateau, nous recevons également Olivier Faure pour, avec lui, faire le tour des new news concernant les Girondins de Bordeaux. Nous vous donnerons aussi le nom des gagnants du jeu concours que nous avons lancé hier sur cette antenne. Qui a gagné le jeu de société des Girondins de Bordeaux ? La réponse à l'issue de cette émission. Et bien voilà, c'est parti. Le premier invité de cette émission, c'est Cédric Carasso qu'on a plaisir à retrouver. Bonjour Cédric. Bonjour Manus. Très bien, je vous remercie. Deux jours de repos, tout d'abord. Permis de décompresser ? Oui, un peu de couper parce que bon, en ce moment, les matchs s'enchaînent et on n'a pas énormément, on va dire, de repos, de temps libre un peu pour souffler. Donc, on a profité d'avoir une semaine un peu longue pour couper 48 heures. Après, ça ne change rien au rythme. Et puis surtout, je le fais de mémoire, il me semble que vous n'avez manqué qu'une seule rencontre, c'est ça ? Un match à Funchal à Funchal, depuis le début du championnat. Je peux vous demander, comment vous avez mis à profit ces deux jours de repos ? Rien de spécial. Rien de spécial ? Non, je suis resté sur Bordeaux, j'ai été très calme. Il n'y a pas eu de folie, je ne suis pas parti loin. Il faut quand même en profiter, c'est pour se reposer avant tout. Recharger les accus, comme on dit. Retour sur cette belle victoire à Lorient, avec deux interventions décisives aussi de votre part, même si l'équipe menait. Je vais poser plusieurs questions sur cette rencontre. La première, elle vous concerne directement. C'est certainement pas, comment dire, simple, d'être bien concentré, et quand on est peu sollicité et que l'équipe mène comme ça assez largement ? Ouais, non, parce que bon, il y a toujours un... Je pense que quand tu es compétiteur, tu as toujours des challenges à te mettre. Un gardien de but, tu n'as pas envie de faire un... On va dire que quand tu marques beaucoup de buts comme ça, tu n'as pas envie d'en prendre. Donc, on essaye de rendre la copie parfaite. Donc, même à 0-0, il y a eu une intervention. Il y en a eu une à 3-4-0. Mais bon, c'est tout aussi important. Il y a eu cette frappe de Kevin Monnet-Paquet, effectivement, deuxième mi-temps, vous avez été décisif. Ce score 4-0, ça fait du bien. Ouais, non, ça fait du bien. Ça fait du bien de gagner à l'extérieur. Après, il y a eu l'état d'esprit et la manière qui a plu. On va dire, on a subi au départ. On a réussi à rester solide, à être concentré comme on sait le faire. Et quand on a eu les occasions, on a marqué. On n'a pas tergiversé. On a mis les occasions au fond. Et quand ça se passe comme ça et que tu gardes quand même un certain sérieux, tu vois que tu es très peu mis en danger, tu marques des buts. Après, on va dire que les matchs se suivent. Ce n'est pas sûr qu'ils se ressemblent tout le temps, mais il faut se souvenir aussi de ce genre de match quand c'est très bien, de pourquoi ça a marché comme ça. Et de comment ça a fonctionné, effectivement. Il y a eu cette défaite en Coupe de la Ligue face à Montpellier, cette sortie médiatique, comment dire, je vais dire, tonitruante de votre entraîneur, Francis Gillot, après des explications. Et depuis, j'ai l'impression que les choses sont venues, comment dire, à la normale, avec trois matchs, trois victoires. Oui, non, je pense qu'il y avait... C'était nécessaire. Dans ce genre de période, je suis plutôt dans le style de la discussion, alerté. Après, je pense que s'exprimer fortement comme ça, ça peut faire réagir certains. Après, moi, je ne suis pas un grand adepte de la presse, donc c'est vrai que je ne lis pas beaucoup les journaux et tout, donc je l'ai appris par les autres. Ce n'est pas moi directement qui l'ai vu. Mais je pense que... Après, voilà, un entraîneur, il s'exprime. Je pense qu'au niveau des joueurs, on aurait dû garder un peu plus de calme, on va dire en globalité, parce que ce n'est pas aux joueurs à parler dans ces cas-là. Il y a l'entraîneur qui a dit ce qu'il avait à dire, il fallait en rester là. Se concentrer, ce n'était pas dramatique non plus, même si c'était énervant, parce que ça ne plaît pas de sortir d'une compétition ou de prendre deux revers consécutifs. Il n'y a pas eu beaucoup de relief dans ces matchs-là. Mais, voilà, après, c'est passé, tant mieux. Aujourd'hui, on a retrouvé une équipe de Bordeaux, même quand ils souffrent, qui gagnent. À la maison, pareil. On a avancé un pion, on va dire, au niveau de l'Europa League, ce qui est important aussi. Voilà, on a repris les choses en main. Moi, je pense que c'est quelque chose de bien. Il y a un beau match dimanche, ça va être une grande fête pour tout le monde, donc très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada